Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il se passe dans les EHPAD et dans les maisons de retraite en général ? Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais à mon avis, c'est grave. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Guy de Lafourthelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Et ça fait quelques jours que je suis parti dans pas mal d'analyses statistiques. D'ailleurs plus de cadres de sélection et de la manière dont on fait mentir des chiffres et de la manière dont on fait de la propagande à partir de chiffres vrais. Comme on dit du faux à partir du vrai. Et notamment hier, je vous avais expliqué pourquoi est-ce que le chiffre répété absolument partout, tout le temps, du nombre d'hospitalisations et du nombre de décès à l'hôpital de non vaccinés. Alors ça varie, mais en gros, vous êtes entre 80 et 85 % d'hospitalisations et de décès à l'hôpital chez les non vaccinés. Et qui est l'argument ultime, suprême pour la vaccination. Et donc je vous expliquais hier que cet argument n'était pas conclusif. Ça veut pas dire qu'il faut se faire vacciner, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire vacciner, ça veut pas dire que ça marche ou que ça marche pas. Ça veut dire qu'à l'échelle de la population toute entière, la population générale, vous ne pouvez pas conclure. Et encore une fois, ça veut pas dire que sur certaines tranches d'âge, sur certaines comorbidités, dans certains cas, ce soit pas utile, c'est pas ce que je dis. Mais quand le gouvernement vous dit tous vaccinés, tous protégés, c'est-à-dire population générale, le chiffre n'est pas conclusif. Il n'est pas conclusif pour une raison très simple, c'est qu'il y a un énorme, mais vraiment un énorme billet de sélection. Et ce billet de sélection, c'est que vous ne prenez que l'hôpital et vous oubliez les EHPAD. Et les EHPAD, si vous voulez prendre la population générale, il faut prendre les EHPAD. Je suis désolé, vous n'avez pas le droit de retirer les gens qui ne vous intéressent pas. Alors je sais que les petits viandes en maison de retraite, tout le monde s'en fout, n'est-ce pas ? Bravo, merci. Mais statistiquement, vous ne pouvez pas faire ça. Et quand vous rapportez les EHPAD dans la sélection, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus conclure. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus conclure. Et ça, c'était avec les chiffres publiés par Santé publique France, l'adresse, hier. Sauf que bien évidemment, dans la nuit, ils ont mis à jour leurs chiffres. Ils n'ont pas mis à jour leurs chiffres, ils ont corrigé leurs chiffres. Ils ont corrigé leurs chiffres. C'est-à-dire que jusqu'à hier, vous aviez un tiers des décès liés au Covid qui avaient lieu dans les EHPAD. Et depuis ce matin, vous n'en avez plus que 25%. Et surtout, vous n'en avez presque plus aucun depuis la fin février, début mars. Et ce correctif, du coup, change complètement la donne de ce que je vous ai raconté hier. Et s'il est vrai, ce que je vous dis hier ne tient plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de biais de sélection. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de décès en EHPAD au moment où les chiffres de mortalité étaient publiés, c'est-à-dire entre juillet et août, si vous n'avez plus de mortalité dans les EHPAD, il n'y avait plus grand-chose à corriger. Et du coup, ce que je vous disais hier ne tient pas. Sauf que le correctif qu'a apporté Santé publique France est aberrant. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est assez grave parce qu'on nage dans des informations parcellaires. Il n'y a pas assez de données qui sont publiées. Les études, on présente toujours les trucs sous l'angle qui vous intéressent. Et du coup, encore une fois, je ne cherche pas à prouver quelque chose. Je cherche à montrer qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas et qui va au-delà du simplement, vous comprenez, mon bon monsieur, on fait avec ce qu'on a et que oui, ce n'est pas parfait, mais on n'a pas mieux. Non, ce n'est pas vrai. Non, vous pourriez avoir beaucoup mieux si vous publiez tous vos chiffres et si vous les construisiez un peu mieux. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi ça m'énerve beaucoup, cette affaire-là. Donc, ça, ce sont des graphiques qui sont pris sur DataGouv. Donc, vous avez à gauche, on va comparer les chiffres de décès à l'hôpital et les chiffres de décès dans les EHPAD. Et donc, vous avez à gauche, là, dans le graphique que je vous ai mis, vous avez les décès à l'hôpital et vous avez à droite les décès dans les EHPAD avant correctif et après correctif. Alors, la première chose, c'est que vous vous rendez compte qu'avant le correctif, vous avez un gros trou à peu près du mois de février jusqu'au mois d'août, fin février, fin août. Mais, bon, OK, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez le correctif apporté en dessous qui, lui, en profite pour enlever 11 000 décès. Et donc, ce que dit Santé publique France, c'est qu'ils ont fait une erreur. C'est une chose qui arrive. Et qu'en fait, ils ont compté des doublons. Ils ont compté 11 000 doublons, c'est-à-dire qu'ils ont compté deux fois les gens qui étaient des résidents en EHPAD, mais qui étaient décédés à l'hôpital. Et donc, oui, ces 11 000 là, ils étaient résidents en EHPAD, donc on les a comptés dans les EHPAD. Mais en fait, ils étaient aussi comptés à l'hôpital parce qu'ils étaient décédés à l'hôpital. Ben oui, ça existe aussi des transferts de résidents d'EHPAD dans les hôpitaux. Et du coup, voilà, ils disent qu'on a compté deux fois. Et après, l'article du Parisien qui a sorti le truc explique. Ben oui, c'est absolument évident. Ça ne pouvait pas être un chiffre aussi élevé parce que sinon, on aurait eu un pic encore plus élevé que le pic le plus élevé de novembre 2020. Et ça, ce n'était pas possible. Et alors ça, pour le coup, c'est de la grosse falsification parce que le Parisien prétend que les données corrigées étaient juste sur un mois et demi. Alors que non, février, mars, avril, mai, juin, juillet, on ne va pas garder août parce que c'était fin février, six mois. Donc vous n'êtes pas sur un mois et demi ou deux, vous êtes sur six mois de correctif de données. Donc vos 11 000 décès en plus, il ne faut pas les corriger sur un mois et demi ou deux, il faut les corriger sur six mois. Donc vous n'avez plus le pic que vous prétendez dans le Parisien. Et au contraire, vous allez voir que les données sont incroyablement plus cohérentes avant le correctif qu'après. Alors on va regarder ça. Donc on va comparer les données de décès à l'hôpital versus les décès en EHPAD. Donc là, hop, on regarde avant le correctif. Donc avant le correctif, quand vous superposez les deux graphiques, alors les échelles ne sont pas les mêmes puisque vous avez dans ce graphique-là deux tiers de décès à l'hôpital et un tiers de décès dans les EHPAD. En revanche, vous avez les mêmes fluctuations, vous avez les mêmes vagues, ça marche de la même manière, c'est les mêmes intensités à chaque fois, c'est cohérent. C'est cohérent, vous voyez bien la première vague, vous voyez bien la deuxième et alors vous avez toujours le gros trou de février à août. Mais ce gros trou, quand vous revenez à la fin, vous retombez sur vos pieds, c'est un peu comme c'est quoi, compléter les paroles, les jeux avec Nagui, c'est-à-dire qu'à la fin, vous arrivez sur le bon truc. Sur la bonne nonne, vous corrigez bien. Et vous êtes, pendant à peu près tout le truc, vous avez conservé ce ratio de un tiers en EHPAD et deux tiers en hôpital. Maintenant, après le correctif. Après le correctif, là, c'est plus du tout la même chose. Après le correctif, là, vous conservez cette mortalité d'un tiers pour les résidents en EHPAD jusqu'au mois de février. Et en revanche, après, la mortalité s'effondre. La mortalité s'effondre et donc, alors qu'avant la fin février, vous avez un tiers, après, vous avez plus que 8% des décès d'EHPAD. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé comme ça, fin février, début mars, pour que tout d'un coup, la courbe s'inverse et que vous ayez une relative surmortalité des EHPAD avant et sous-mortalité après ? Alors, je suis désolé, la vaccination ne peut pas justifier un tel renversement de courbe pour une raison assez simple. Bien sûr, on a probablement vacciné dans les EHPAD plus vite. Mais on a aussi vacciné dans la population générale. On a aussi vacciné rapidement les personnes les plus à risque et les plus âgées dans la population générale. Alors que, éventuellement, vous soyez passé de un tiers à un quart que la dose ait baissé. Je comprends. Qu'elle se soit effondrée comme ça, à tel point que vous avez presque plus de décès liés au Covid dans les EHPAD, ce n'est pas possible. Je suis désolé, c'est aberrant. Alors, pour ça, bien évidemment, si on voulait montrer ça de manière plus précise, il faudrait qu'on puisse comparer les courbes de mortalité chez les personnes vaccinées de plus de 75 ans. D'un côté, en EHPAD et en population générale. Parce que c'est ça, là, on pourrait précisément voir si jamais il y a problème ou pas. Et je vous rappelle que les EHPAD ont rouvert aussi à partir à peu près du mois d'avril, mai. Donc, ce n'est pas non plus parce qu'ils étaient confinés et que les autres, au contraire, étaient plus soumis aux variants. Il n'y a pas de raison. Alors, je ne suis pas en train de dire que la Santé publique France, la Dresse, ont fait une falsification et qu'ils ont bidonné la donnée. Ils ont peut-être simplement fait une erreur, ce sont des choses qui arrivent. Ils ont peut-être fait une erreur parce qu'ils les arrangeaient bien aussi, de manière plus ou moins consciente. C'est des choses, ça arrive. Mais en tout cas, si vous voulez, une fois que vous avez corrigé le truc, vous avez une aberration statistique. Un truc, il y a un loup. Il y a un loup, il y a un truc qui ne va pas. Et il faudrait aller plus à fond et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, aussi vite surtout. On parle d'un truc qui se passe en 15 jours. La différence, ce n'est pas comme si vous mettiez un mois ou deux et que ça ne lisse même pas avec la durée des campagnes de vaccination. Ça ne tient pas. Je ne rétracte pas ma vidéo d'hier parce que mon point principal de ma vidéo d'hier était qu'on ne pouvait pas conclure. Je ne cherchais pas à prouver quelque chose. Je cherchais simplement à dire on ne peut pas conclure et pas on conclut l'inverse. Et donc aujourd'hui, l'aberration actuelle sur les chiffres de décès dans les EHPAD, tant qu'elle n'est pas explicité, elle fait que pour moi, on ne peut toujours pas conclure. Et donc, il va falloir m'expliquer. Et donc, Santé publique France, si vous tombez un jour sur cette vidéo, n'importe quelle personne qui a les données, déjà en EHPAD, il va falloir essayer de comprendre comment est-ce que tout d'un coup, vous avez cette courbe de mortalité qui s'inverse. Pourquoi ce correctif est fait ? Comment ça marche ? Il y a beaucoup de boulot là-dessus. Je ne peux pas tout faire non plus. Donc, s'il y a des gens qui ont des pistes, si vous avez des choses, surtout contribuez aussi en commentaire de cette vidéo. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Regardez les précédentes vidéos. Étudiez les papiers qui vont avec aussi. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas encore écrit de papier sur celle-là, mais il va sortir sûrement aussi. Et voilà. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.